Stratégies gagnantes pour aider les enfants de la maternelle et du jardin à acquérir le français Vidéo par Chantal Maïk-Crittenden et Amélie Albar Bienvenue tout le monde! Mon nom est Amélie Albar et je vais présenter la deuxième vidéo d'une série expliquant des stratégies utiles que les éducateurs peuvent se servir pour enseigner la langue française à des enfants dont leur première langue n'est pas le français. Dans la première vidéo, j'ai parlé des stratégies de compréhension en situations familiales et pour cette deuxième vidéo, je vais parler des stratégies d'expression en situations familiales. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez visionner la première vidéo avant de visionner celle-ci. 1. J'utilise des gestes Soyez des modèles et encouragez les enfants à utiliser des appuis visuels ou des gestes conventionnels pour appuyer leurs énoncés. Des exemples de gestes conventionnels seraient Pointez le pouce vers le haut signifiant que ça va Effectuez des mouvements répétés de l'index signifiant « vient ici » ou mettez le doigt sur les lèvres pour signifier le silence. 2. J'utilise les mots clés Peu importe s'il y a des anglicistes dans les phrases produites, encouragez les enfants à utiliser les mots clés que vous avez enseignés. Félicitez les enfants lorsqu'ils utilisent les mots clés et donnez-leur le bon modèle. 3. Je décris mon mot ou synonyme Si un mot ne peut pas être repéré facilement, encouragez les enfants à soit décrir le mot ou à utiliser un synonyme. Cette stratégie peut être très utile pour aider les enfants à acquérir un vocabulaire plus diversifié car il doit créer des liens en différents mots. 4. J'utilise des mots variés Commencez par enseigner les mots les plus simples en premier et montez le niveau de difficulté des mots graduellement. Les mots peuvent être classifiés dans différents niveaux avec le premier niveau étant pour les mots les plus simples. Assurez-vous que les enfants se familiarisent avec ces mots tout au long de la journée. 5. Je suis conscient que je parle plus d'une langue Parlez ouvertement avec les enfants au sujet du bilinguisme et de leur répertoire linguistique. Soyez des modèles et rendez-les fiers de leur diversité linguistique. 6. Je m'autocorrige Soyez des modèles en encourageant les enfants à venir à vous lorsqu'ils ont besoin de l'aide et encouragez-les à s'autocorriger. L'autocorrection est l'acte de corriger soi-même et son utilisation démontre que l'acquisition du français chez l'enfant est en une margeance. Répétez la phrase correctement lorsque l'enfant fait des erreurs. Vous pouvez également ajouter des mots pour enrichir le vocabulaire de l'enfant. 7. Je suis un détective Encouragez les enfants à identifier et à découvrir le sens d'un nouveau mot. Rendez-ça amusant et soyez des modèles. 8. Je produis des phrases élastiques Encouragez les enfants à produire des phrases élastiques. Ils peuvent faire cela en allongeant leurs phrases avec des nouveaux mots. 9. Je compare les langues Encouragez les enfants à comparer comment on dit certains mots en diverses langues. Aussi, encouragez les enfants à utiliser des mots congénères qu'ils connaissent déjà. Des mots congénères sont des parts de mots appartenant à deux différentes langues qui se ressemblent. 10. Je fais un effort conscient Encouragez les enfants à utiliser des appuis visuels ou des gestes pour communiquer leur message en français. Même si ce n'est pas parfait, la capacité de faire cela au lieu de traduire des mots que l'enfant fait un effort conscient pour communiquer en français. 11. Je m'exprime en français Créez des espaces franco et encouragez les enfants à s'exprimer en français régulièrement. Vous pouvez fournir le vocabulaire de l'art de jeu franco de la semaine. 12. J'utilise mes stratégies pour m'exprimer en français Enseignez des stratégies d'expression en français de manière explicite et régulière pour qu'elles deviennent automatiques. Et voilà! Encore une fois, vous avez accès à différentes stratégies qui peuvent être enseignées explicitement aux enfants afin de les accompagner dans leur parcours linguistique au sein d'une école de langue française. Pour des stratégies qui ciblent la compréhension de la langue, veuillez visionner la première capsule intitulée « Stratégies de compréhension en situation familière ». Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada www.stratégies.fr